Pour deux minutes. Merci, M. le Président, M. le Premier ministre, Messieurs et Dames, les ministres, chers collègues. M. le Premier ministre, l'éducation de la façon la plus large, bien sûr, celle qui englobe toute la chaîne de formation du citoyen, c'est-à-dire du prêt scolaire à l'enseignement supérieur, en passant par le primaire, le moins et le secondaire, et la base du PSE. Si on ne prend que l'axe 2, qui est consacré, bien sûr, par l'éducation, elle englobe en plus de cela les autres axes, l'axe 1 et l'axe 3, parce qu'on ne peut pas faire un développement sans un capital humain important. Ceci dit, M. le ministre, vous avez beaucoup fait pour l'éducation, votre gouvernement. J'en ai que pour une preuve palpante, M. le ministre, Premier ministre, en 2017, le gouvernement du Sénégal a inclus dans l'éducation de ses fils 601 milliards et quelques. En 2018, vous prévoyez 649, plus que 643 milliards. Monsieur le ministre, félicitations. Ceci dit, M. le ministre, ces efforts ne doivent pas être entachés par quelques petits problèmes. L'un des plus grands problèmes, c'est la paix sociale. Il faut, M. le Premier ministre, travailler à la paix sociale, qui nous permettra d'être optimistes et d'avoir au maximum des résultats escomptés. C'est pourquoi, M. le Premier ministre, il est utile de dire à la représentation nationale la situation actuelle de la gestion des accords avec les syndicats d'enseignants. La solution que vous avez préconisée pour la gestion des retraites des enseignants du supérieur. La solution préconisée pour relever le niveau des élèves, des apprenants. Et enfin, le plan de résorption des habits provisoires. Ceci dit, M. le Premier ministre, ce que vous avez fait, ce que votre gouvernement a fait pour l'éducation, et celui qui le dit est bien placé pour le dire, pour avoir enseigné pendant 35 ans. Ce que vous avez fait pour nous ? On vous parle là de ce que vous avez augmenté. Vous avez augmenté les salaires, vous avez diminué l'impôt sur le salaire, qui est une augmentation du salaire. Cela ne veut pas dire que les enseignants sont satisfaits, M. le Premier ministre. Parce que l'enseignant, c'est l'un des buddhés qui, 24 heures sur 24, est au travail. Donc, il faut vraiment travailler à améliorer leurs conditions de vie et leurs conditions de travail. Je vous remercie, M. le Président. Je vous remercie. La parole est à notre collègue.